Au Burkina Faso, dans la région de l'Est, à Diapaga, hommage aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie tombés au front. Civils, militaires et paramilitaires étaient mobilisés le week-end dernier lors d'une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs. Un message du ministre en charge de la Défense a été livré sur place par le capitaine Yannick Sawadgo. Nous suivons tout cela avec Désiré Elboudou et Joël Tendambiga. A travers ce dépôt de gerbes, les forces vives de la province de la Tapua rendent hommage aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie tombés sur le champ d'honneur pour la libération du territoire. A l'occasion, le capitaine Yannick Sawadgo, chef de corps du 63e régiment d'infanterie commando de Diapaga, a livré le message du ministre de la Défense et des anciens combattants à l'endroit des militaires et civils. Aux anciens combattants et anciens militaires, je leur exprime la gratitude de la nation pour les loyaux services rendus. Ma reconnaissance va également aux partenaires stratégiques, aux attachés de défense des pays armés pour leurs accompagnements. Par la même occasion, je voulais réaffirmer aux armées des pays de l'AIS, aux armées sœurs des pays voisins, aux partenaires régionaux et internationaux, la détermination des forces armées nationales à renforcer les cas de coopération. Puis chaque Burkina veut recevoir la reconnaissance des forces armées nationales pour son engagement dans ce combat de libération. L'engagement de l'armée est salué ici par la population à travers son soutien multiforme pour la reconquête du territoire. Nous les félicitons, qu'ils continuent. Avec ce courage, nous allons vaincre pour récupérer notre pays. Nous soutenons tous ceux qui sont engagés dans cette lutte pour que notre pays soit libéré. Les militaires, paramilitaires ont saisi l'occasion de ce moment de brassage entre les forces armées et les civils pour raviver la flamme du patriotisme et la détermination à vaincre l'hydre terroriste sur le territoire national. Merci.